Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu du jeu des animaux et je vais essayer de vous faire travailler un peu sur sur ces notions. Alors pour commencer une petite remarque sémantique sur le jeu. En français on utilise jeu, dans d'autres langues il y a d'autres mots, en anglais en particulier il y a play et game. Si on s'amuse à jouer avec la sémantique et avec les différentes langues ça peut nous permettre de voir un peu quels sont les termes qui sont qui sont connexes. Donc là par exemple vous avez un schéma qui représente les liens entre les différents mots parce qu'ils sont deux mots dans une langue et un seul dans une autre. Et donc là on retrouve play, game et puis autour il y a plein d'autres mots autour de l'activité avec le corps, avec la danse, le saut. Mais il y a aussi tout ce qui est chansons, parler et puis si on plonge un petit peu dans le graphe on va aussi trouver des choses qui tournent autour de la prière. Petite notion pour comprendre que le jeu c'est quelque chose qui reste compliqué. Et puis on va plonger maintenant dans le jeu chez les animaux. Je vais essayer de vous présenter plusieurs auteurs. On va commencer tout d'abord avec le plus ancien Karl Gross et puis ensuite on en verra plusieurs après avoir fait une petite activité. Alors pour commencer Karl Gross donc lui c'est la première référence sur le sujet. Vous avez là l'image de son bouquin qui est un facsimilé. Bouquin initialement publié à la fin du 19e en allemand et avec une traduction que j'ai utilisée moi publiée au début du 20e en anglais. C'est la première référence. On est proche de Darwin donc il y a une grosse influence de Darwin et finalement une grosse partie de son travail c'est d'essayer d'analyser la partie psychologie. Quelle peut être la psychologie des animaux pendant qu'il joue. Voilà ça c'est son point de départ. Si vous voyez un petit peu les différents types de jeux donc il propose une espèce de classification des jeux qui à nouveau est très marqué par ce que ce qu'a dit Darwin 50 ans plus tôt. Et il y a une certaine partie de ça, je ne reviendrai pas en détail, mais qui est aujourd'hui complètement dépassée. Il y a un des points qui est important qu'il fait à l'époque, c'est le lien entre jeu et potentiellement sélection naturelle, donc toujours l'influence de Darwin. Et il propose qu'on n'a pas une situation dans lesquelles les jeunes jouent parce qu'ils sont jeunes, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une période juvénile pour permettre aux jeunes de jouer. C'est un de ses arguments. Et un point qui est important aussi, c'est la notion de plaisir, c'est-à-dire le fait que si les animaux jouent, c'est par plaisir. Et donc là, il revient à nouveau sur Darwin et sur des explications qui sont sur la place du plaisir dans la mise en place du jeu chez les jeux véniles. OK, donc là, on a eu des premiers éléments avec Carl Gross sur le jeu et il propose une petite classification des types de jeux. Mais il y a un autre point extrêmement important qu'il fait, c'est la première introduction de la suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire le fait que les animaux eux-mêmes, quand ils jouent, sont conscients que l'activité qu'ils font n'est pas réelle, qu'il y a quelque chose qui tient du jeu de rôle. Ça, c'est un des points, je pense, à retenir. Et si vous avez retenu ça, je vous propose de passer à une petite activité. Ce que je vous propose, c'est deux choses. Dans un premier temps, de chercher des images d'animaux qui jouent. Et dans un deuxième temps, avec ces images, d'essayer de faire des classifications, essayer de faire des catégories de jeux avec ces animaux qui jouent. Et donc, je vais vous proposer de prendre un moment, un quart d'heure ou une demi-heure pour choisir ces images et les classer, faire des classifications, comme on fait dans certains jeux, des catégories de jeux chez les animaux. J'arrête de parler parce que je vous laisse le temps de le faire, éventuellement de mettre en pause. Et une fois que vous avez fait cette activité, on va pouvoir revenir dessus. On va pouvoir aussi explorer les autres auteurs que je voulais vous présenter. Alors, commençons avec cette recherche de photos. Je vais vous proposer quelques exemples. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que vous aviez des exemples de tout ce que je vous présente ? Et éventuellement, est-ce que vous avez découvert des formes de jeux dont vous n'aviez pas forcément conscience avant de démarrer l'exercice ? Pour continuer à explorer et pour bien analyser ces photos, on va s'appuyer sur un autre auteur, Burkhardt, qui est évidemment beaucoup plus récent et qui a produit un livre qui est une référence récente sur l'analyse du jeu chez les animaux. Et lui propose, pour analyser le comportement des animaux, d'identifier cinq critères. Et ces cinq critères doivent être respectés simultanément pour que l'activité, le comportement d'animal qu'on voit, puisse être considéré comme étant du jeu. Donc, la première, c'est la fonction immédiate, limitée et incomplète. Donc ça, ça permet d'écarter tout ce qui est la chasse, que ce soit du côté du prédateur ou de la proie, tous les comportements qui sont liés à la prédation, mais aussi à la reproduction. Tout ce qui rentre dans la survie de l'espèce va être écarté. Le fait qu'il y ait une composante endogène, c'est ce deuxième point. Et ça, on revient sur la notion de choses qui sont faites de manière spontanée. Troisième élément, les variations structurelles et temporelles. Ça, ça permet d'écarter tous les comportements prototypiques. Typiquement, ce qu'on voit chez les animaux qui sont enfermés, y compris dans les eaux. Donc, un animal qui tourne en cage, qui a ces gestes absolument stéréotypiques. Ça, ce n'est pas du jeu. Ce sont des comportements qui sont liés au stress. Et donc, on les élimine avec ce critère de variation structurelle et temporelle. Néanmoins, il faut que ce soit une action répétée, qu'on n'a pas observée une seule fois. Et donc, voilà, des actions qui sont répétées, qu'on voit de manière similaire, mais pas strictement identiques et stéréotypées. Et enfin, dernier élément, c'est un environnement relaxé. Finalement, on joue quand on a satisfait à ces critères pour survivre, qu'on n'est pas sous la menace d'un prédateur, qu'on a mangé, qu'on s'est reposé, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces cinq critères-là permettent de déterminer si, oui ou non, on a affaire à une situation de jeu. Et ça peut permettre, par exemple, de réanalyser les photos que vous aviez identifiées et décider si, oui ou non, ça correspondait à du jeu. Et puis, peut-être, ça peut vous permettre aussi de commencer tout doucement à reclasser les choses. Et donc, lui, il propose trois types de jeux, principalement, trois grandes catégories. Donc, le jeu qui est social, c'est-à-dire évidemment avec au moins deux individus. Les jeux qui sont locomoteurs. Et puis, ceux qui concernent des objets. Donc, la première question, comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir si vous aviez ces trois catégories-là. et éventuellement, si vous en avez, qui sont des sous-catégories ou des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ. Un des points importants que fait Burghardt, c'est qu'il analyse le jeu chez tous les animaux et pas seulement chez les mammifères, pas seulement chez les vertébrés. Et là, il y a un tableau qui montre l'analyse qui est faite chez un certain nombre d'invertébrés, des fourmis, des abeilles, des cafards et puis des céphalopodes. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les critères dont on a parlé, ils sont... Parfois, on n'est pas capable de répondre à la question, mais quand on peut répondre aux questions, on a plutôt une série de réponses qui sont oui. Donc, par exemple, pour l'abeille, on peut très clairement parler de jeux locomoteurs où on a les cinq critères qui sont bien respectés. Et donc, ça, ça fait partie potentiellement des exemples auxquels vous n'aviez pas pensé au jeu chez les abeilles. Et si on fait cette analyse chez tous les animaux et pas seulement chez les mammifères, on voit qu'effectivement, on retrouve, comme on pouvait s'y attendre, le jeu chez les cordées, les mammifères, d'autres vertébrés comme les oiseaux ou les reptiles. On le retrouve aussi chez des mollusques, chez des crustacés, chez des insectes. Et ça, ça suggère que, puisqu'on le retrouve très largement dans l'arbre de la vie, il y a potentiellement un élément d'évolution qui a conservé le jeu chez les différents animaux. Et donc, là, on arrive aux illustrations de jeux auxquels vous n'ayez pas forcément pensé. Donc là, j'ai une photo d'abeille qui n'est pas strictement la photo qui illustre le jeu chez les abeilles. Chez les abeilles, l'activité de jeu consiste, chez certains individus, à se jeter devant la ruche, à se laisser tomber et à se rattraper juste avant le sol. et à faire ça de manière relativement répétée. Et c'est une activité pour laquelle on n'a aucune autre explication qu'une activité de type jeu. Autre exemple que je peux vous proposer, que peut-être vous n'aviez pas identifié, c'est des jeux chez des individus, seuls, avec un objet. Et là, en l'occurrence, l'objet, c'est un objet qui est fabriqué par l'individu. Donc, on parle de belugas et du fait qu'ils fabriquent des bulles et ensuite, ils jouent avec cette bulle-là. Par exemple, ils font un cerceau, ils vont passer dans le cerceau. Donc, quand on parle d'objets, on parle d'objets manufacturés, mais pas seulement, y compris des objets qui sont faits par ces animaux non-humains. Donc là, avec un jeu chez les mammifères marins. Encore un autre exemple. On revient chez les abeilles. C'est une expérience qui a été faite récemment, l'année dernière, par des collègues qui ont proposé une expérience qui permet de montrer un jeu avec un objet chez les abeilles. Et donc, a priori, ce comportement d'abeille qui déplace une bille dans un espèce de labyrinthe est un comportement qu'on peut difficilement expliquer autrement que comme étant un jeu. Donc, évidemment, ce n'est pas l'abeille qui a construit la bille en question. Encore un exemple. Une expérience qui a été faite avec des rongeurs, cette fois, avec des rats. Il y a des collègues qui se sont amusés à jouer à cache-cache avec des rats. Et ils ont pu apprendre à ces rats à jouer à cache-cache, à être, dans un cas, l'individu qui se cache, dans un cas, l'individu qui essaye de chercher l'humain avec lequel ils sont en train de jouer. Donc, voilà, il y a tout un protocole. Et ils ont pu observer des choses supplémentaires. D'abord, ils ont pu mesurer les vocalises qui sont faites par ces animaux. Ils ont pu déterminer que les vocalises étaient différentes dans le cas où le rat se cache et dans le cas où il est en train de chercher l'humain avec lequel il est en train de jouer. Et donc, ils ont pu déterminer grâce à ça qu'a priori, l'animal était plus excité et donc prenait plus de plaisir quand il était dans la situation d'être en train de se cacher que quand il cherchait l'humain avec lequel il jouait. Donc, ça, c'est les premières indications qui sont intéressantes. Et puis, d'autre part, comme c'est des animaux sur lesquels on peut aller un peu plus loin sur l'expérience, ils ont pu mesurer l'activité cérébrale en mettant des électrodes dans le crâne des rats qui étaient en train de jouer et donc qui peuvent montrer que l'activité cérébrale n'est pas la même dans le cas où l'animal se cache et dans le cas où l'animal est en train de chercher le partenaire humain avec lequel ils sont en train de jouer. Donc là, on a des indications très, très claires sur le fait qu'il y a des activités de jeu, des activités de jeu qui finalement ressemblent très, très fortement à celles qu'on peut avoir entre Homo sapiens. Et donc, voilà, c'est des informations qui sont potentiellement intéressantes. Je voudrais vous partager aussi des expériences et des conclusions qui ont été tirées par un autre chercheur, Claude Bench, qui est un éthologue qui analyse le comportement des animaux. Et lui, il s'est particulièrement concentré sur le jeu social et essentiellement dans des modèles murins, donc avec des souris. et donc, évidemment, on peut se concentrer sur la définition du jeu qu'il utilise et donc, on va retrouver, je vous laisserai lire si vous mettez sur pause, on va retrouver des définitions qui sont assez proches de celles qu'on a déjà vues avec Burghardt. Un des points qui est intéressant et qu'il fait, c'est de l'intérêt que peut avoir le jeu, parce que ce n'est pas tout de dire que le jeu pourrait être sélectionné par l'évolution, mais on peut aussi s'intéresser à l'intérêt que ça peut avoir, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le jeu est intéressant. Et un des éléments qu'il propose, qui n'est pas une démonstration formelle, mais qui peut nous intéresser quand même, c'est le fait que les jeux pourraient avoir un rôle dans la transmission et pas forcément parce que des informations seraient transmises à travers le jeu d'un individu à l'autre, mais parce que le jeu pourrait maintenir des liens entre des groupes d'individus pendant qu'ils jouent et ces liens-là seraient utiles ensuite, dans un deuxième temps, pour faire passer des informations d'un individu à l'autre. Et donc finalement, c'est une explication potentielle de type d'intérêt qu'il peut y avoir du jeu en termes d'évolution. Et donc là, clairement, on voit aussi que l'intérêt, même si on le trouve, c'est quelque chose de compliqué, d'indirect, et donc on n'est pas sur une démonstration formelle de l'intérêt du jeu en termes d'évolution. Autre exemple, autre auteur, Dominique Guillot, qui analyse les interactions entre humains et animaux non humains. c'est à nouveau un élément qui peut nous permettre de comprendre quels peuvent être les intérêts du jeu chez les animaux, en particulier non humains. Et un exemple qu'il donne, c'est les interactions entre chiens et humains. Comment est-ce qu'un premier chien interagissant avec un humain va pouvoir modeler l'interaction de l'humain avec les chiens subséquents et ainsi de suite. on va potentiellement avoir une contribution de chacun des individus à modifier le comportement de l'autre. Et ça, potentiellement, c'est un élément qui permet d'expliquer la domestication et avec l'argument qui me semble important que la domestication n'a pas forcément été démarrée par les humains mais potentiellement par le comportement des chiens en l'occurrence. Avec tout ça en tête, on peut revenir sur ces jeux que vous avez analysés, ces images que vous avez analysées. Il y a la question des jeux interspécifiques. Je me pose la question de savoir si vous aviez des jeux interspécifiques et aussi si certains de ces jeux interspécifiques étaient asymétriques. Vous avez à l'écran un exemple d'image tirée d'un film où on voit un chat interagir avec une souris. On a un jeu qui est clairement asymétrique parce qu'en fait, le chat clairement joue. Il joue avec sa proie et alors qu'il pourrait la manger immédiatement, il va prendre le temps de jouer avec. Peut-être même qu'il ne la mangera pas à la fin. Par contre, la souris n'est pas en train de jouer. On revient à la définition avec le fait qu'on parle d'environnement relaxé. Le chat est dans un environnement relaxé, il peut être en train de jouer, la souris n'est clairement pas dans un environnement relaxé. Pour terminer cette petite vidéo, la question c'est les jeux sont présents chez les animaux ? Oui. Qu'est-ce que ça nous apporte ? J'ai essayé de vous présenter un certain nombre de définitions et j'espère que ces éléments de définition vous seront utiles. j'ai essayé de montrer, même si on ne peut pas le démontrer de manière formelle, qu'il y a probablement un lien entre les jeux et l'évolution qui a possiblement été sélectionné au cours de l'évolution avec des débuts d'explication de pourquoi le jeu pourrait avoir apporté un avantage à certains individus. À nouveau, je répète, ce n'est pas une démonstration formelle. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre jeu et effet positif. Dans le contexte de type jeu sérieux, c'est important de lever le fait que ce n'est pas antinomique. Un point supplémentaire qui est important, c'est que ça n'implique absolument pas que les animaux, quand ils jouent, sont conscients de l'intérêt potentiel que ça peut avoir pour eux et encore moins qu'ils pourraient l'avoir fait parce qu'ils cherchent cet intérêt potentiel. ces deux choses sont complètement déconnectées pour l'individu même si ça peut être lié d'un point de vue évolutif. Et voilà. de l'individu de l'individu